... 280 élèves privés de cours après la grande pluie sur le nu dans la nuit de dimanche, vous en saurez plus dans cette édition. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Dans le monde, un enfant meurt de cette maladie du poumon toutes les 20 secondes. Comportement peu courtois à l'égard des albinos en Guinée, une association dénonce cette situation. ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, cette situation difficile pour les élèves de cet établissement scolaire situé dans la commune de Cocody, précisément à Anglais Star 5, porte close pour l'école primaire publique Jeanne Gervais. Après les récentes pluies, ce sont 280 élèves qui sont ainsi privés du savoir. Le constat de la rédaction est fait par doigt des lasers. On dit que le col est ferme. Tous mes amis sont pas qu'à la merveille. Portail fermé, salle de classe vide. Les élèves de l'école primaire publique Jeanne Gervais d'Anglais Star 5, dans la commune de Cocody, privés de cours. Il y a plusieurs mois déjà que cet établissement est inondé, une situation inquiétante selon les enseignants. Cette eau a tellement duré qu'elle commence à dégager une odeur. La classe de CP1 ainsi que les toilettes sont inutilisables. Il y a des enfants, surtout les filles et les petits garçons qui commencent à avoir des infections. Ils n'ont plus de point où aller aux toilettes. En plus des infections, il y a des enseignants qui ont commencé à avoir des allergies, notamment le maître de CM2 et la directrice qui a des allergies au niveau de son visage. Avec un seul aspect, nous ne pouvons pas travailler. Des salles de classe également inondées, des tables bancs dégradées. Cette école primaire risque de perdre une année scolaire. Et l'avenir de 280 élèves pourrait être compromis. C'est une maladie impitoyable. La pneumonie, c'est d'elle dont il est question. Cette maladie qui affecte les poumons irresponsables de nombreux décès d'enfants. Les chiffres sont effrayants. La maladie tue un enfant toutes les 20 secondes. Aujourd'hui, 12 novembre, est la date consacrée à la journée mondiale de lutte contre cette maladie. C'est une infection respiratoire aiguë. Et elle est très grave car mortelle. Un enfant de moins de 5 ans en meurt chaque 20 secondes dans le monde. Très fréquente. La pneumonie touche surtout les enfants et les personnes âgées. Mais elle est aussi favorisée par le tabac ou la pollution. La fièvre apparaît, en même temps la toux, en même temps la fatigue et en même temps la gêne respiratoire. C'est un enfant qui arrête de jouer et qui soudainement est pris de coup par cette pneumonie. Il ne fait plus de victimes que le sida, que le palitisme et que la rougeole réunie. Pour l'éviter, la vaccination, le pneu 23, actif contre le pneu coq, un des principaux agents infectieux de la maladie. Un autre rituel de base à tenir. Se laver régulièrement les mains. Le reportage de Christelle Menant est édit par Mamadou Kouassi. Journée nationale de la solidarité et innovation majeure de l'édition 2013. C'est bien sûr la tenue d'un salon dénommé Agir Expo 2013. Le salon qui se tient à la Caisse-Tab réunit tous les acteurs intervenant dans le domaine de la solidarité. Rappelons que cette année, la question des victimes est au cœur de la célébration. Top départ des Journées nationales de la solidarité. Cet événement institué par le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, vise à renouer avec les principes de stabilité politique et économique propres à la Côte d'Ivoire. L'Observatoire compte montrer aux Ivoiriens qu'on peut essayer de vivre ensemble pour faire en sorte que notre pays puisse se développer très vite et sortir des méandres de la crise. La solidarité, socle de la paix, a guidé les exposants présents à ce salon. Une façon pour eux de contribuer à la réussite de la mission du ministère dirigée par Anne-Désirée Houlouto. Les Ivoiriens sont invités ici, n'est-ce pas, à comprendre l'intérêt de la solidarité. Et par cette solidarité, on arrivera forcément à la cohésion sociale et on devrait arriver à la paix. Je crois en la capacité des Ivoiriens à aller à la paix et à s'engager pour la paix. La recherche de la cohésion sociale, une tâche pas facile. Et les personnes qui ont perdu leurs proches, comme Manga Mamadou, pendant la crise post-électorale, se souviennent encore. J'ai perdu presque cinq personnes. J'ai des chats, des enfants. Mon petit frère m'a laissé quatre personnes. Moi-même, j'ai des enfants. La réconciliation est possible, si on est franc, si on est honnête. Tout ça dépend du pardon. Aujourd'hui, il ne faut rien besoin de travail. Les activités de la Journée nationale de la solidarité vont durer trois jours à Abidjan et s'étendront bientôt à l'ensemble des villes de l'Étérie. On reparle de cette journée consacrée à la vie. C'est en fait une journée africaine qui se déroule le 30 octobre de chaque année. L'ONG Les Amis de la Vie a célébré la vie, une marche et un concert organisé le 10 novembre dernier. Christelle Ménon et Alexis Ouedraou. Au reveil en fanfare, ce 10 novembre à Cocody, l'association Les Amis de la Vie a célébré la journée mondiale de la vie. Les équins de milliers de personnes a défilé dans les routes principales, manifestant leur joie de vivre. La symbolique limite d'acclamation a été suivie d'un concert. Artistes et bon-vevant ont magnifié la vie. Il n'y a pas meilleur environnement, il n'y a pas meilleur espace que de pouvoir venir exprimer son soutien à la vie. Parce que s'il n'y a pas de vie, nous-mêmes, nous ne faisons rien. La vie, c'est sacré et tout le monde doit fêter effectivement la vie. C'est une chance que nous avons. L'association Les Amis de la Vie a existé depuis 1992. Elle est l'initiative de la journée mondiale de la vie, institueuse tous les 30 octobre. Le bien le plus précieux que nous avons, c'est la vie. C'est par la vie que nous pouvons parler de développement. C'est par la vie que nous pouvons parler d'autre chose. Donc les Amis de la Vie viennent pour dire qu'on parle de beaucoup de choses, mais l'essentiel c'est la vie. À l'actif des Amis de la Vie, de nombreuses actions de solidarité, notamment des aides à la scolarisation. Une journée santé organisée l'année dernière à Abidjan-Trècheville a permis à 2000 personnes de bénéficier de consultations et soins gratuits. Et en image, ouverture aujourd'hui au Palais des Sports de Trècheville du Salon international du Livre. L'événement est à sa sixième édition. Invité spécial, le ministre de la Culture du Maroc qui a procédé à l'ouverture solennelle du Salon en compagnie de son homologue ivoirien Maurice Kouakou-Bandama. Une quinzaine de stands, des librairies, des éditions de Côte d'Ivoire et du Maroc présents. Des milliers de visiteurs sont attendus à ce festival du Livre qui s'achève le samedi 16 novembre 2013. Et toujours en image, on évoque cette visite en Côte d'Ivoire de l'ancien président du Ghana, John Koufort, par ailleurs président du conseil d'administration de l'ONG Interpeace. Un séjour qui s'inscrit dans le cadre des activités de cet organisme qui œuvre dans le domaine de la paix. Sur l'agenda du PCA de l'ONG, un entretien hier avec le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, John Koufort, qui a appelé les Ivoiriens à la réconciliation. Et puis, difficile condition de vie des albinos, illustration en Guinée, où cette frange de la population est victime de stigmatisation. Des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer cette injustice. Les handicapés et les personnes âgées ne sont pas les seuls à mendier dans les rues de Conakry. Les albinos se livrent aussi à cette pratique. Et en Guinée, ils sont même de plus en plus associés à la mendicité. Rejetés et stigmatisés, certains albinos n'ont trouvé que ce moyen pour gagner leur vie. Malheureusement, ce sont souvent les enfants qui en font les frais. Ce n'est pas les enfants qui font la mendicité, c'est leurs parents. Moi, j'ai eu la chance, et tant d'autres aussi ont eu la chance de terminer leurs études. Mais les parents des albinos, c'est eux qui le font rentrer dans la mendicité. Adjira Tou est journaliste. Elle a eu la chance d'avoir des parents instruits. Membre de la Coalition Nationale des albinos de Guinée, elle s'insurge contre le nombre croissant des enfants albinos mendiants et elle accuse les parents de les mettre en danger. Vous allez voir tout de suite les parents bien assis à l'ombre et ils laissent les pauvres enfants sous le soleil. Alors que le soleil, c'est l'ennemi numéro un des albinos. Parce que ces rayons ultra-villons ne sont pas bons pour la peau. Ces rayons-là brûlent la peau. Et c'est ceux qui ont plus tard fait ces tâches noires qui vont devenir plus tard des cancers de peau. La Coalition Nationale des albinos de Guinée organise des séances de discussion pour parler des difficultés rencontrées par les albinos. Rejetés par la société, ils sont aussi victimes de croyances. C'est le cas de Fatoumata. Elle a été mariée de force à un homme qui, sur les conseils d'un marabout, devait épouser une albinos pour obtenir un bon poste dans l'administration. Emmenée en Sierra Leone, elle s'est enfuie pour rejoindre l'association. C'est un homme qui lui a dit de faire un sacrifice. Il lui a dit de trouver une fille albinos et de l'épouser. Il est venu me chercher, il a demandé ma main. Alors j'ai dû quitter l'école. En Guinée, les associations multiplient les appels pour que les albinos sortent de leur isolement. Elles interpellent l'État guinéen pour qu'ils légifèrent enfin pour les protéger, pour aider à leur insertion sociale. En bref, législative du 24 novembre au Mali, une Malienne d'origine chinoise, bat campagne à Ségou, une ville située à environ 230 km au nord de Bamako, naturalisée, You-Hong-Wei, rebaptisée Asta Koulibaly, est la première asiatique non métissée, candidate à ces élections. En République démocratique du Congo, pas encore de signature de paix entre Kinshasa et rebelles du M23. Les pourparlers ont échoué hier, une question sémantique à l'origine de la discorde. Kinshasa, grand vainqueur de ces 18 mois d'affrontement dans le Nord-Kivu, exige une déclaration, tandis que les rebelles, eux, veulent un accord. Sur les hauteurs d'Antébé, la somptueuse résidence officielle du président ougandais, Youare Moseveni, s'apprête à passer une nuit exceptionnelle. Le gouvernement congolain et le mouvement du 23 mars d'IM23 doivent y signer un accord de paix. Dans les couloirs, les allaises et venues des représentants de Kinshasa et des envoyés spéciaux de la communauté internationale. Après deux heures et demie d'attente, la déclaration des autorités ougandaises, quelques pédépités. Nous avons reporté, la cérémonie a été reportée, s'inédiée par le vice-président de l'Ouganda. A l'origine du report, le refus de la délégation gouvernementale congolaise de signer le document présenté par le médiateur ougandais. Kinshasa rejette catégoriquement l'emploi du terme accord. Après l'obtention de substantiels gains militaires sur le terrain, les autorités congolaises sont désormais en position de force. Alors, pour elles, plus question de parler d'accord avec un mouvement rebelle qui a été défait. A Kinshasa, la population salue la position officielle. Sur le plan militaire, le M23 a perdu le terrain. Ils seraient tous sans armes au Rwanda et en Ouganda. Donc, il ne constitue plus une menace. Et si Kinshasa signe un accord de paix, ça, le mouvement de Kinshasa sera considéré comme un traître pour la cause nationale et il paiera les conséquences. Les journaux parus ce mardi en République démocratique du Congo consacrent leur une à l'impasse provoquée par le désaccord entre Kinshasa et la rébellion du M23. La presse kinoise accuse des autorités ougandaises d'être à l'origine du blocage. En bref, en Somalie, au moins 100 personnes auraient trouvé la mort dans une tempête qui a frappé les régions côtières du nord-est de l'État autonome de Puntland. Un drame survenu samedi dernier. Quant aux Philippines, le pays compte ses morts. Au moins 10 000 personnes auraient perdu la vie après le passage du typhon. Les dégâts sont importants. Le typhon qui relance le débat sur la question du changement climatique. Mardi matin, à l'extérieur de l'hôtel de ville de Tacloban, des centaines de sacs mortuels. Les enquêteurs scientifiques commencent le fastidieux travail d'identification des corps. Les autorités philippines sont débordées par l'ampleur de la catastrophe. L'impact du typhon a été ressenti à des milliers de kilomètres de là à Varsovie, en Pologne, où un nouveau cycle de négociations sur le climat s'est ouvert. Bien que les enjeux soient élevés, aucun objectif précis n'a été fixé. Cela n'a pas empêché le délégué des Philippines de prononcer un discours émouvant. Monsieur le Président, Excellences, Honorables ministres, ma délégation vous demande respectueusement de nous guider et de marquer la Pologne et Varsovie dans les mémoires pour toujours comme l'endroit où nous avons vraiment décidé d'arrêter cette folie. Une stand innovation pendant que Jeb Sano essuie ses larmes. Réduire les effets du changement climatique implique un passage coûteux aux énergies plus efficaces et plus propres. C'est pourquoi ces négociations sont toujours très difficiles. A Varsovie hier, il y avait des signes forts d'impatience. Nous avons une nation en deuil avec la perte de 10 000 vies et la destruction massive d'une région. Nous croyons que les négociateurs doivent entendre le réveil sonner. Combien de signes de plus et combien d'autres preuves seront nécessaires pour que nos dirigeants se réveillent et agissent. Le typhon Ayan a quitté les Philippines puis le Vietnam pour la Chine. Reste à savoir si cette dévastation et cette souffrance humaine auront un impact suffisant pour la signature d'un accord global et efficace sur le changement climatique à Paris en 2015. On termine en Israël. Avigdor Lieberman de retour au gouvernement. L'homme retrouve son poste de ministre des Affaires étrangères après son acquittement dans une affaire de corruption. Son retour serait de nature à compliquer les négociations de paix avec les Palestiniens. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501